Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce séminaire consacré à la supervision d'un environnement Windows Virtual Desktop. Je suis Florent Chambon et j'ai le plaisir de co-animer ces sessions avec Pierre. Petit rappel ici des précédentes sessions qu'on avait pu vous proposer sur Windows Virtual Desktop avec la liste des épisodes consacrés au sujet de la migration d'une ferme RDS vers WD. Et pour ce séminaire consacré à la supervision, on vous propose l'agenda suivant avec un premier épisode aujourd'hui pour démarrer avec un rappel de la supervision au sens large dans Azure et vous présenter l'architecture technique de la plateforme que l'on va superviser. Dans le deuxième épisode, on vous montrera comment mettre en œuvre et configurer les workbooks avec les données de télémétrie nécessaires pour l'analyse des données de performance dans WVD et on vous expliquera comment exploiter les différents écrans du tableau de bord de ce workbook. Et puis dans le troisième épisode, on ira un petit peu plus loin dans la supervision pour vous montrer notamment comment configurer des alertes dans des logiques de notification, sur incident, de ticketing et puis également comment modéliser votre propre tableau de bord. Alors c'est parti pour cet épisode numéro 1. Pour commencer, un petit rappel sur la solution native de supervision dans Azure qui s'appelle Azure Monitor. Donc c'est vraiment la plateforme qui va venir centraliser la collecte des différentes données de télémétrie pour analyser et puis exploiter ces informations. Et donc au centre, vous avez ici le diagramme qui va vous montrer notamment où se trouvent les magasins de données. Et donc on va avoir deux magasins de données qui représentent les deux types fondamentaux d'utilisation des données par Azure Monitor, à savoir les métriques qui sont des valeurs numériques qui vont permettre de décrire les aspects d'un système à un moment précis. Donc c'est principalement les données issues des compteurs de performance. Et puis on va retrouver un magasin de données qui comprend les logs, donc les journaux d'activité, qui contient les différents types de données organisées sous forme d'enregistrement avec des propriétés qui sont propres évidemment à chaque type. Donc vous allez retrouver tous les événements et les traces dans ces journaux d'activité. Et sur la gauche, vous retrouvez les différentes sources qui peuvent être combinées avec Azure Monitor pour exploiter ces données de performance. Et puis sur la droite, l'ensemble des moyens à disposition pour pouvoir exploiter, visualiser, analyser ces différents types de données. Et donc ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est comment on va s'appuyer sur Azure Monitor pour superviser une plateforme notamment WVD. Pierre, tu nous expliques un petit peu la plateforme sur laquelle on va travailler ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc voici la plateforme de démonstration que l'on va utiliser lors de ce séminaire. Avant tout, c'est quelque chose d'assez traditionnel. On a ici une infrastructure dite hybride. Sur la gauche, vous avez toute la partie infrastructure on-premise, c'est-à-dire les contrôleurs de domaine, les postes. Ensuite, effectivement, un lien express route qui pourrait être du VPN site-to-site. Et puis, effectivement, de l'Active Directory qui est synchronisé avec l'outil Azure AD Connect pour pouvoir venir synchroniser les comptes Active Directory dans de l'Azure Active Directory qui est un prérequis pour Windows Virtual Desktop. Au centre, ici, effectivement, on a l'infrastructure Windows Virtual Desktop, c'est-à-dire un host pool avec des hosts à l'intérieur. Ces hosts, encore une fois, peuvent être des postes Windows 10, multi-user, multi-session, des postes Windows 10 ou alors aussi des serveurs en mode RDS. Voilà, donc ça, c'est la partie host pool. Vous vous souvenez, dans les premiers similaires qu'on a pu faire sur Windows Virtual Desktop, on a la possibilité de gérer les profils itinérants sur la technologie FSLogix. Et effectivement, ici, nous avons trois options pour stocker les profils utilisateurs. Les profils utilisateurs dans FSLogix stockés dans des containers sous forme de VHD ou VHDX et stockés sur un partage réseau. Et dans Azure, on a trois possibilités. La première option, ça serait d'utiliser le service Azure File dans Azure qui s'appuie sur un compte de stockage qu'on va exposer avec le protocole SMB. Donc là, ça peut fonctionner avec FSLogix. Deuxième option, c'est effectivement, ni plus ni moins, un partage SMB sur une VM avec Windows Server. Et puis, troisième option, utiliser le service Azure NetApp File qui est la possibilité d'avoir du NetApp à ce service dans Azure et d'avoir ce NAS Azure NetApp File. Voilà. Pour la partie monitoring, comme vous l'avez expliqué, Chambon, nous, on va s'appuyer sur le service Azure Monitor. D'accord ? Donc, dans Azure Monitor, on va récupérer effectivement les metrics et les logs. Et puis, on va s'appuyer sur des éléments d'Azure Monitor, à savoir les workbooks. D'accord ? On va voir dans ce séminaire comment on va pouvoir monter un workbook pour pouvoir monitorer les éléments d'un host pool. Ensuite, on va utiliser la partie métrique de Azure Monitor, les compteurs de performance, que ce soit des compteurs de performance CPU, mémoire, disque, réseau, etc. Et puis, pour le stockage des logs, on va s'appuyer sur Log Analytics. Et puis, enfin, troisième partie, on verra comment on peut générer une alerte. Par exemple, ici, on pourrait générer une alerte sur une surutilisation d'une VM. Les CPU seraient peut-être utilisées à plus de 80-90%. Là, on s'enverra une alerte pour être déjà, une fois notifié, et puis ensuite, peut-être déclencher un événement qui pourrait interagir avec d'autres services dans Azure. Voilà ce que l'on va faire lors de ce séminaire. Et puis, on va passer à la suite. Merci, Pierre, pour cette présentation. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où on va vous montrer comment on met tout ça en œuvre au point de vue déploiement et configuration. Donc, prochain épisode où on verra le déploiement du workbook et la configuration des différentes sources pour envoyer les données de télémétrie nécessaires à l'exploitation. Merci à toutes et tous et à bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501